J'ai été complètement indifférente à cette question fille-garçon parce que ça vient beaucoup de mon enfance où mes parents étaient parfaitement à égalité puisqu'ils étaient tous les deux professeurs et j'ai été complètement indifférente même après dans ma vie d'études, ma vie professionnelle et c'est en arrivant vraiment à des fonctions de dirigeante des fonctions de professeur d'université où j'ai commencé à me dire mais tiens, il y a quand même des choses un peu étonnantes Alors je suis Isabelle Barthe dans l'ordre, je suis maman de six enfants je suis professeure des universités donc enseignante, chercheuse en sciences du management et j'ai été très opérationnelle sur les opérations, sur les fonctions de management puisque j'ai dirigé des écoles de management Alors le fait d'être une femme, on le sait peut être toujours un atout où on peut jouer sur cet atout dans un univers d'hommes donc c'est vrai qu'arriver dans une réunion où il y a très peu de femmes, où on est la seule on peut en jouer justement sur cette caractéristique dire que c'est un apport peut-être parce que justement on peut se permettre d'avoir une vision un peu différente parce que je pense que quand on est une femme on a une vision un peu différente ça peut être aussi un atout par rapport à des vécus ou des prises en compte de sujets que n'auront pas les hommes de la même façon Alors je pense que c'est souvent qu'être une femme alors le mot handicap non mais une situation qui est moins facile pourquoi ? parce que surtout si on est en minorité bien évidemment il ne va pas se passer cet informel cet entre-soi on va percevoir chez les collègues hommes j'irais dans la réunion tout va bien se passer alors il peut y avoir des phénomènes de prise de parole qui sont déjà des phénomènes où on est zappé on va être zappé parce qu'il se passe la parole de l'un à l'autre il faut vraiment s'imposer pour obtenir leur écoute notre parole va être chantée mais ce qui peut aussi et ce qui est peut-être là où je me suis dit il y a des choses pas tout à fait normales c'est le off c'est-à-dire l'informel ce qui se passe avant ou après on n'est pas invité à boire le pot la bière c'est une caricature mais c'est comme ça souvent que ça se passe on ignore on ignore on... alors de temps en temps si on peut faire une petite réflexion je me souviens d'une conférence où il y avait une très belle plaisanterie sur les femmes alors c'était un... là aussi j'étais la seule à la table ronde un homme qui fait rire mais alors toute la salle tout le monde rit alors c'est ça aussi qui est étonnant c'est que... mais il y a peut-être 4,55 ça serait plus le cas les femmes qui dans leur parking les jeunes risquent de perdre leur virginité ont peur de perdre leur virginité les plus vieilles leur sac à main et là vraiment j'avais pris la parole en disant écoutez non on peut pas dire ça vous seriez aux Etats-Unis vous seriez déjà qualifiés juridiquement de discrimination, de harcèlement l'humour est dévastateur on le sait j'ai été plus que tentée j'ai candidaté à Sciences Po au moment du possible renouvellement du mandat son premier mandat se terminait du directeur en place il y avait une opportunité pourquoi pas il faut voir Sciences Po Paris mais comme beaucoup beaucoup d'organisations qui sont des organisations on va dire où c'est plutôt l'informel qui règne les chercheurs appellent ça les anarchies organisées ce sont des régulations par la dépendance et à Sciences Po Paris je pense qu'on avait avec la figure d'Olivier Duhamel cette régulation par la dépendance je te donne des choses je te propose des postes voilà c'est du donnant-donnant ça peut être du win-win d'ailleurs forcément c'est pas forcément que négatif pour le projet mais ça s'articule sur l'entre-soi et en effet si on n'accepte pas d'être dans la famille parce que c'est une réflexion sur la famille et le clan on est quelque chose on est l'étranger et encore pire l'étrangère le débarquement d'Isabelle Cochet qui a quand même été hyper intéressant pour manque d'intelligence émotionnelle aurait-on osé parler de manque d'intelligence émotionnelle pour un homme ? quelle idée d'invoquer cette raison alors que bon pareil elle ne faillissait pas à sa mission non plus mon père m'a donné une chose incroyable c'est qu'il était musicien passionné de musique c'était un organisme et il m'a donné quelque chose qui était de dire en fait la vie elle peut être ailleurs et particulièrement dans une passion qui était la musique mais ça a été quelque chose d'incroyable voilà cet ailleurs qui est là et qui permet en effet de relativiser en fait le quotidien je suis visible c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout